Hello ! Aujourd'hui petite vidéo unboxing qui sera sûrement en deux parties puisque là j'ai reçu déjà beaucoup de colis et j'en attends encore quelques-uns donc je ne sais pas si je ferai en une partie ou en deux parties mais en tout cas aujourd'hui j'ai vraiment envie d'ouvrir tout ça et de découvrir tout ça avec vous puisque ça va me mettre un petit peu de baume au coeur si vous le savez et si vous me suivez sur Instagram c'est une période un petit peu difficile et du coup j'essaie de positiver, j'essaie de me donner des bonnes ondes et les colis font partie de ces bonnes ondes, c'est quand même une méga surprise dans ma boîte aux lettres à chaque fois et ça c'est le bonheur quand même aussi, ça en fait partie et j'ai reçu d'abord un colis de chez Lush, je ne sais pas du tout ce que c'est parce que c'était un colis un petit peu surprise donc je suis trop trop ravie de découvrir, je pense que ça doit être lié peut-être à la collection d'Halloween qui arrive ou quelque chose comme ça, sachant qu'à Lush il y a un calendrier de l'Avent qui a l'air juste dingo mais qui a un prix de dingue aussi mais vous savez que j'adore Lush donc je découvre toujours il y a une petite carte comme ça avec un petit mot qui nous dit de profiter d'un moment de déconnexion totale donc j'imagine que ça va être une bombe de vin ou quelque chose comme ça des petits zigouigouis comme ça qui sont écologiques puisque je crois qu'ils sont en maïs, en fécule de maïs ou quelque chose comme ça donc je les enlève et voici la petite merveille à l'intérieur, donc ça a l'air d'être une boule de bain je ne sais pas du tout son nom mais on va découvrir la tête qu'elle a et je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ouh elle sent, ça sent méga méga bon oh là là c'est une rose comme ça, enfin ça a une forme comme ça un petit peu de fleur c'est hyper joli, rose avec du blanc de l'autre côté oh mon dieu, effectivement ça sent tellement bon que c'est la relaxation intense je suis une méga fan de ce genre de boules de bain j'adore, j'adore les utiliser de temps en temps je ne fais pas beaucoup de pain mais quand j'en fais un, il y a toujours une bombe de bain là j'ai reçu une toute nouvelle box qui s'appelle alors attention la gorgeous box, je ne sais pas si vous la connaissez j'ai vu passer cette box sur instagram et ils m'ont contacté pour devenir peut-être potentiellement leur ambassadrice donc éventuellement ce serait super cool même si je ne connais pas encore leur box puisque c'est vraiment tout tout récent je vous mets leur instagram, leur site etc dans la barre d'infos si ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller découvrir une nouvelle box sur le marché parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et moi je suis assez exigeante au niveau des box j'en reçois quand même quelques unes en partenariat et je vous en parle toujours avec vérité je vous dis toujours ce que j'en pense donc déjà je trouve que l'arrivée est vraiment bien soignée dans le petit carton comme ça et une petite pochette au nom de la box donc ça je trouve ça très sympa, j'aime bien j'en ai un peu marre des box en boîte en fait parce que je ne sais plus quoi en faire des boîtes je les donne un peu partout et là je trouve ça cool que ce soit en pochon ça ça me plait beaucoup, à l'intérieur elle a l'air quand même bien garnie ça a l'air bien protégée donc je vais tirer au hasard pour l'instant et évidemment si cette box vous intéresse je vous mettrai vraiment tous les liens dans la barre d'infos avec les liens des produits si je trouve etc je vous donnerai un max d'infos déjà je vois qu'on a un produit avec une bouteille en verre et ça je trouve ça cool parce que voilà vous savez que la bouteille en verre c'est beaucoup mieux que les bouteilles en plastique mais c'est vrai qu'envoyer et tout c'est quand même un calvaire pour les box donc ça a l'air d'être un grand format c'est de la marque je 3 plus huile capillaire synergie des huiles de coco de neem et de ricin ça a l'air super bien donc déjà j'aime beaucoup le flacon là avec l'espèce de pompe comme ça hyper pratique pour les cheveux tchac 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 comme ça c'est super bien pour mettre voilà au niveau des pointes l'huile est légèrement liquide mais on sent qu'elle est un petit peu quand même texturée je pense que voilà c'est le côté coco qui joue cet effet là j'ai l'impression qu'au niveau de la compo c'est vraiment clean et d'ailleurs ce sont des ingrédients bio donc ça déjà je suis déjà conquise par ce premier produit ensuite on découvre une crème pour les mains au lait d'anaise bio et à l'extrait de grenade donc déjà bingo en ce moment j'ai les mains hyper sèches, hyper abîmées la reprise de l'école, la température qui varie etc c'est désastreux sur mes mains c'est pour les mains sèches et abîmées une formule régénératrice et c'est de la marque Donke & Co et c'est encore une fois comme je vous l'ai dit cosmétique bio, éco certes etc donc pour l'instant vous l'avez compris je suis conquise on va juste sentir comme ça ah bah c'est auperculé j'enlève la petite aupercule c'était bien tout neuf de toute façon je vais m'en servir très prochainement parce que j'utilise tout le temps les crèmes et en tout le moment d'ailleurs je crois que j'en ai fini deux ou trois là donc hop ah l'odeur ah comment vous dire c'est hyper agréable l'odeur c'est léger mais agréable et ça disparaît aussi vite c'est à dire que ça n'a pas une odeur qui reste sur les mains qui va vous embêter elle pénètre très très bien elle a l'air riche mais elle pénètre c'est à dire que là je peux prendre un stylo etc ça ira j'aime bien je valide, je valide, je valide je découvre donc c'est ma petite surprise un produit pour les lèvres de la marque Propolia un soin des lèvres cire, carité bio et propolis je trouve que là pour l'instant c'était une box qui correspond tout à fait à la saison c'est à dire la reprise de l'école ou la reprise du travail on doit refaire un petit peu plus soin de ses cheveux parce qu'après le soleil etc ils en ont besoin avec les masques etc et on a souvent les mains abîmées et les lèvres abîmées donc ça paraît parfait pour la période et le voici c'est vraiment on sent qu'il y a du miel ou quelque chose comme ça à l'intérieur non ? ah non c'est la cire et le carité je pense ça sent ça sent le produit de formation en s'en passant pas terrible mais on verra si c'est efficace de la marque toujours Donkey & Co on a deux savons certifiés bio au lait d'Anaise donc ça c'est cool parce que ça nous permet de découvrir une marque un petit peu plus en profondeur on a un ah mais non mais on en a deux je dis des laitiers j'avais pas vu il y en a quatre quatre savons pack de quatre savons au lait d'Anaise de 25 grammes chacun donc on a l'air d'avoir différentes odeurs entre guillemets rose musquée on a verveine carité avoine exfoliant oh ça c'est cool j'aime bien c'est-à-dire qu'il y a un savon avec des petits grains qui font un côté exfoliant et ah l'argile verte petit grain c'est hyper sympa alors ça je ne sais pas si on peut les utiliser pour le corps ou vous pouvez les utiliser pour nettoyer votre visage justement parce qu'il y a des propriétés différentes pour chaque savon je vais regarder la petite notice mais ça je trouve ça très très sympa cette marque-là je ne connais pas du tout du coup c'est bio éco-cert etc les dernières petites choses c'est du coup le thème c'est la rentrée et voilà place à la rentrée donc on a une huile capillaire qui vaut 24 euros on a une crème pour les mains qui vaut 12 euros on a le pack de quatre savons qui vaut 6 euros le petit baume à lèvres qui vaut 5,70 et on a le petit dernier produit qui a l'air ça a l'air des petites boucles d'oreilles les petites créas de Mélanie voici la petite carte de la créatrice donc Mélanie Brice je vous mettrai son Instagram c'est les petites créas de Mélanie et elle a un Etsy et elle nous met un petit mot donc ça c'est très sympa elle nous met j'espère que mon bijou spécialement créé pour la Gorgeous Box te plaira viens me donner ton avis sur Instagram et je te donnerai un code promo pour tes prochaines commandes bisous Mélanie c'est très sympa Mélanie ce sont des petites boucles d'oreilles comme ça un petit peu effet coquillage je vais essayer de vous les montrer de près avec une petite pampille au bout couleur argentée donc moi je valide mais c'est vrai que je ne porte pas vraiment ce style de boucle d'oreilles en ce moment vous les voyez plutôt bien pourquoi pas c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas porté des petites boucles d'oreilles ça peut être très sympa je vais voir si je les mets mais elles me plaisent bien en tout cas et c'est dans l'air du moment je trouve elles sont très jolies vous l'avez compris je valide cette Gorgeous Box je la trouve très très sympa donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour une première box si vous validez ou pas vous l'avez vu dans ma dernière vidéo unboxing il y avait un colis de chez Indigo j'ai craqué pour tout un kit pour les ongles et le vernis semi-permanent donc je d'ailleurs cette manicure c'est de chez Indigo c'est avec le vernis semi-permanent de Indigo et là il va bientôt falloir que je l'enlève j'ai eu des propositions de partenariat au niveau ongles j'ai trouvé ça trop cool je me suis donc lancée parce que ça me plaisait beaucoup j'ai reçu un premier kit de la marque Lucky Fine que vous trouvez sur Amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos comme ça déjà la boîte trop sympa c'est stylé et tout ça s'appelle le Deeping Powder Kit donc à l'intérieur vous avez pas mal de choses je vais vous montrer de plus près c'est un kit avec des poudres acryliques alors je vous avoue que je ne m'y connais pas grand chose en ongles mais il me faisait bien envie ce petit kit là donc je me suis dit pourquoi pas tester donc quand on l'ouvre ça se présente comme ceci donc vous avez plein de poudres acryliques et des vernis du côté donc tout en blanc comme ça c'est très joli on a aussi des petits accessoires des espèces de petits pinceaux comme ça je ne sais pas à quoi ça sert encore pour l'instant on a un pinceau comme ça je pense que c'est pour enlever l'excès de poudre on a deux limes une lime de 100 et de 180 comme ceci et une lime je pense tout basique pour limer ses ongles et on a des petites lingettes des petites lingettes qui ont l'air d'être les lingettes avec le cleaner les nettoyants etc donc tout ça c'est fourni mais ce que j'aime bien c'est qu'on a aussi l'explicatif évidemment on a un petit une petite explication ici ça nous dit comment procéder comment utiliser etc donc je vais un peu regarder ça de plus près et je pense que je vous en ferai une vidéo parce que là comme ça je peux pas vous dire si ça vaut le coup ou pas en tout cas je vais vous montrer il y a vraiment plusieurs styles de couleurs au niveau des poudres il y a du rose pâle du vert cette couleur là qui a l'air magnifique je sais pas exactement mais il y a un prune là qui a l'air trop beau il y a une petite violine pâle un violet un petit peu plus soutenu et un rose un petit peu plus soutenu on a un blanc un peu argenté il a l'air sublime celui-ci et un rose qui flash un petit peu donc je vais découvrir un petit peu ça si vous voulez une vidéo un petit peu plus nail art débutant n'hésitez pas à me dire parce que c'est vraiment débutant de chez débutant avec moi je n'ai aucune formation mais j'ai envie de découvrir un petit peu au niveau des vernis c'est marrant comment ils sont on dirait qu'ils sont alors là on a un activate et un brush saver donc je ne sais pas du tout à quoi ça sert donc je regarde et les deux autres c'est un top coat et une basse coat et le méga colis qui est ici c'est de la part du site Models One ou Models Own je ne sais pas comment ça se prononce ils m'ont pourri gâté vous avez vu qu'en ce moment sur Youtube ils ont envoyé pas mal de petits colis un peu à tout le monde donc si j'ai des codes promo pour tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui je vous les mettrai dans la barre d'infos ne vous inquiétez pas et j'avais trop trop hâte de le recevoir mais comment vous dire que quand j'ai vu les vidéos de certaines copines et tout je me suis dit putain il arrive quand mon colis j'ai trop hâte j'ai trop hâte et il est enfin là donc à l'intérieur il y a deux coffrets comme ça deux vernis semi-permanents parce que là au niveau des vernis semi-permanents je gère un petit peu plus que l'acrylique et du coup je vais pouvoir refaire ma manicure maintenant que je vous ai présenté tout ça je vais essayer de vous inclure dans cette vidéo des close-up des couleurs si je n'ai pas le temps de le faire ne m'en veuillez pas j'ai choisi un kit avec des couleurs très pailletées un peu diamond donc c'est ce kit là là vous avez des violines des roses et un petit bleu voilà ça reste des couleurs très lumineuses très un peu paillettes donc ça j'ai hâte je pense que ça va être la prochaine manicure il va y en avoir sur mes ongles c'est obligé j'ai trop 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 hâte j'ai pris un autre kit comme ça de vernis semi-permanent ils appellent ça les gel nail polish et celui-ci c'est des couleurs pas forcément avec des paillettes sauf deux sinon il y a des couleurs un peu plus nude un peu plus rosé donc un peu plus passe-partout il y a des espèces de petits roses légers vraiment le genre de couleur pour une manicure un peu fraîche au quotidien donc ça je suis trop contente aussi sachez que sur notre site Model Wands vous avez des produits avec les normes européennes mais moi les produits que j'ai choisis ce sont la norme américaine donc ils ont vraiment deux styles de normes mais vous en tant que française vous pouvez commander les produits de normes françaises européennes et voilà nous en tant qu'influenceuse ils nous ont envoyé je pense leur gamme qui est version américaine honnêtement je pense pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de différence si vous achetez sur aliexpress ou les choses comme ça ça doit être dans le même style d'ailleurs j'ai commandé plein de choses sur aliexpress en plus au niveau des ongles et tout je vous ferai une vidéo hola aliexpress ça sera d'ailleurs la première sur ma chaîne je pense n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ensuite ils sont trop sympas ils m'ont rajouté des choses que je n'avais pas prévues donc un espèce de kit comme ça ils appellent le kit un peu salon à la maison avec tout ce qu'il faut pour commencer donc ça je trouve ça c'est un kit vraiment pour commencer et ça c'est cool 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 si ah si je me souviens je l'ai choisi parce que je me suis dit vu que j'étais débutante je n'avais pas encore acheté le kit sur sur Indigo je me suis dit bon bah pour débuter ça va être plutôt bien donc à l'intérieur on propose une petite lampe UV donc vous savez j'en ai acheté une grande mais j'ai cru comprendre que celle-ci elle était pas mal et qu'elle était portative elle est toute rose vous pouvez l'emmener partout elle est toute petite vous pouvez l'emmener partout et il paraît qu'elle est voilà c'est très bien ça fait l'affaire si on est en déplacement ou quoi donc ça c'est sympa je trouve ça cool elle est vraiment toute mimi ce kit vous avez les petites explications avec des espèces de petits patchs vous avez tout ça il y a des petites lingettes encore une fois des limes un petit kabuki une petite pince pour les ongles il y a l'air d'avoir un max de choses je suis trop trop contente de recevoir ça donc on a un petit kabuki comme ça un petit peu pailleté pour enlever les paillettes etc donc ça c'est trop trop bien on a des limes on a les fameux trucs pour les pour les pieds pour écarter les doigts de pied on a différents types de limes et d'après ce que j'ai compris elles sont vraiment pas mal trop bien on a une huile à cuticules qui est en version un petit peu pinceau comme ça trop 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 bien il est vraiment bien fait ce kit on a le cleanser donc sous forme de lingettes le remove on dedicate donc je pense pour enlever le vernis semi permanent et celui-ci je ne sais pas du tout parce qu'il faut déballer pour ouvrir mais bon ça doit être des lingettes voilà une cleanser etc pour finir on a les accessoires pour la manicure donc on a cette espèce d'outil qui enlève les cuticules on a un copong donc ça c'est cool ça j'en ai acheté un sur AliExpress parce que je ne savais pas que j'allais en avoir un c'est un repousse cuticule donc ça je suis contente et une petite brosse pour nettoyer les ongles et tout honnêtement le kit il est méga complet et attendez il n'est pas fini dans ce petit kit on a aussi des vernis semi permanents évidemment pour commencer faire notre première manicure logique dans un kit je trouve que c'est vraiment pas mal il y a 6 petits vernis donc ils sont tout petits petits gel polish UV donc je ne sais pas les couleurs parce que les packatings sont noirs il n'y a pas de pastilles et on a un top coat et une base coat donc spécial pour UV semi permanents donc ça c'est cool et je pense que là les petites pastilles ici c'est pour mettre justement sur ces ces vernis là où il n'y a pas de pastilles c'est à nous de les faire et ça c'est pas mal d'ailleurs je vais essayer de vous faire du coup un petit close up avec les couleurs mais honnêtement je ne sais plus du tout où je rajouterai une photo s'il faut des couleurs si je les ai mis sur un ça a l'air d'être des couleurs un peu rose pastel oh il y a un nude qui a l'air magnifique oh il y a l'air d'avoir un petit blanc là vous savez que j'adore le blanc le pinceau a l'air pas mal est-ce qu'il sera aussi bien qu'un dégo je ne sais pas mais je trouve ça cool 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 vous l'avez compris je suis conquise c'est le bazar derrière moi et à l'intérieur du gros colis il y avait aussi un dernier kit celui-ci c'est un peu plus pour les pros je vais le réaliser je pense avec ma copine du coin Emma Makeup je vous maîtrise la chaîne en barre d'infos parce qu'elle est une pro des ongles et elle m'a conseillé ce petit kit là donc je pense que je le ferai avec elle parce que moi je n'y connais absolument rien et j'ai cru comprendre qu'elle avait l'air d'être une pro donc le kit a l'air pas mal du tout il y a des paillettes il y a des chablons je crois que ça s'appelle comme ça donc vous avez des chablons comme ça pour faire vos ongles en acrylique ou en je ne sais plus le nom enfin un nom en gel je ne sais plus vous avez des petites paillettes comme ça d'ailleurs j'en ai acheté aussi sur Aliexpress mais pas dans ce style là donc ça je suis trop contente je vais pouvoir tester des paillettes dans ce style là toutes fines vous avez des tips je crois que ça s'appelle des tips pour faire vous même vous avez aussi oh là là mais il y a trop autre chose dans leur kit c'est un truc de dingue je trouve parce que je crois que leur kit ils valent 20 ou 30 euros ils valent rien par rapport à d'autres sites là c'est des petites fleurs que vous pouvez mettre sur vos manicures vous avez les petits trucs un peu c'est comme des scotches un peu des petites lignes pour faire des petits trucs des petits motifs géométriques et là des tubes de polygel si je ne me trompe pas donc polynail gel donc il y a plusieurs couleurs et Emma m'avait dit que ça avait l'air d'être le kit le mieux entre guillemets donc il y a une base blanche je pense en pure white une base transparente de polygel et une light pink donc un peu rosé à l'intérieur on a l'air d'avoir un pinceau pour faire le polygel ça honnêtement je ne sais pas si j'oserais le faire sur moi mais je pense que Emma elle testera et je vous en parlerai dans une vidéo vlog ou quelque chose comme ça parce que moi je ne suis pas sûre de le faire moi-même j'ai peur mais j'avais envie quand même de tester et pourquoi pas tester sur Emma et elle vous dira son avis de pro parce que elle c'est vraiment une pro et donc là je pense qu'il y a le pinceau à l'intérieur vous avez aussi un petit outil comme ça pour prendre les paillettes je suis trop contente parce que ça j'en voulais un une nouvelle lime donc je suis refaite en lime ça cette fois-ci encore une basse côte et un top coat en tout petit et ce petit truc-là qu'est-ce que c'est polynay gel sleep solution je ne sais pas peut-être pour enlever les polynayes je ne sais pas ça je ne sais pas je ne suis pas je ne suis pas pro dans le domaine vous l'avez compris le pinceau il a l'air méga bien donc là de ce côté-là vous avez le pinceau pour mettre le polygel et alors de l'autre côté ah c'est une spatule comme ça c'est sympa ces colis sont juste dingues maintenant on est déjà à 20 minutes j'ai peur que ce soit long quand même cette vidéo surtout que j'attends d'autres colis on verra maintenant je vous laisse avec l'ouverture de la Dégusta Box je vous montre un peu en rapide ce que vous pouvez trouver dans la Dégusta Box ce mois-ci et en plus de ça je vous mets le lien en barre d'infos avec 5€ de réduction pour la Dégusta Box aussi les frais de port gratuits etc. pour la première commande je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse de craquer pour cette box alimentaire comme ça vous avez vu tous les colis que je reçois quand même assez régulièrement là les colis ongles vous pouvez pas imaginer comme je suis ravie et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour découvrir un petit peu la manicure que je vais faire puisque j'ai envie de changer là c'était ma manicure en vernis semi-permanent de chez Indigo et là j'ai envie un petit peu de changer de mettre autre chose donc je vais voir un peu dans les couleurs que j'ai pour pouvoir découvrir des nouvelles choses alors la dégustabox du mois que nous réserve le thème alors le thème saine et gourmande ah c'est un thème qui me plaît beaucoup espérons que ce soit des trucs sympas déjà je découvre un paquet comme ça de gerbes et bio ça c'est plutôt sympa j'aime bien j'en ai acheté pas mal il n'y a pas longtemps je vérifie les dates parce que des fois c'est des tas de courtes chez dégustabox et ça ça m'ennuie un petit peu donc là ça a l'air d'aller c'est jusqu'à mars 2021 ça ça va aller dans ma classe on continue avec ces soupes là et je les ai déjà testées je les ai achetées en magasin et je les ai adorées donc ça je suis trop trop contente d'en avoir dans cette box là c'est vraiment hyper pratique je trouve ce packaging niveau conservation dans le frigo c'est top et puis elles sont vraiment bonnes on a des céréales et honnêtement je pense que c'est mon cinquantième paquet de céréales de dégustabox même si honnêtement c'est des céréales qui ont l'air très très bonnes framboises cassis cranberry comme ça mais j'avoue que je mange pas beaucoup de céréales le matin mais bon ça sera à manger à un moment donné vous inquiétez pas mes enfants vont être méga ravis c'est des crocos mais en version baby donc des tout petits crocos avec moins de sucre donc ça c'est pas mal du tout je valide je valide je valide nature est bon chips de lentilles alors j'espère que ça va être bon parce que les chips de lentilles des fois c'est pas terrible mais ça change et c'est un tomate mozzarella basilic de la marque Vico ça ça doit être des nouveautés j'ai jamais vu ça on a trois petits pots de confiture on a des tout petits petits pots bonnes maman ça c'est sympa à avoir dans la salle de bain n'importe quoi c'est sympa à avoir dans la cuisine dans le frigo ça dépanne et tout moi je les mange tout le temps parce que j'adore ça et les pots je les réutiliserai pour ma classe je pense parce que j'ai des petites idées au niveau nourriture il ne nous reste que ça une espèce de petite barre de céréales comme ça de la marque Yes à la banane et à noix de pécan ça ça doit être plutôt pas mal et après il nous reste des boissons un dernier petit pot qui s'était glissé donc il y en avait 4 en tout ça c'est sympa et là il y a des boissons les sampellegrinos c'est des nouveautés et nous on adore ces boissons là il y en a 3 différentes ça a l'air d'être des goûts plutôt sympa ça j'aime bien 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 j'adore recevoir des petites sampe ou enfin toutes les petites boissons comme ça et mon chéri il va les aider aussi au niveau boissons on est gâté ce mois-ci il y a 2 boissons comme ça de la marque Kio qui ont l'air d'être sans alcool au gingembre et à l'hibiscus donc ça rappelle un peu les boissons sénégalaises parce qu'il existe le ginger beer qui est une boisson sénégalaise et une boisson aussi qui s'appelle le Bissap je pense que c'est dans la même idée on va dire sauf que là c'est des versions gazeuses sans alcool donc ça on a hâte de tester parce qu'on est calé au niveau goût par rapport au sénégal donc on verra si c'est bon et on a un petit cidre doux comme ça de la marque Kikusson bio ça ça pourra servir lors des soirées crêpes ou des choses comme ça dans cette box il n'y a pas beaucoup beaucoup de nourriture je trouve il y a beaucoup de boissons mais je la valide quand même parce que tout ce qu'il y a à part les céréales je sais que ça va être bu ou mangé les céréales ça va pas être mangé tout de suite heureusement ça se conserve encore quelques temps et sinon tout est plutôt sympa alors après là c'est vrai qu'il n'y a pas de pâte ou de sauce tomate ou de choses un petit peu plus consistantes on va dire mais moi je valide n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez passé un bon moment avec moi que vous vous êtes changé les idées moi c'est avec un énorme plaisir que j'ai tous vos commentaires comme toujours du coup je vous rejoins en commentaire pour vous répondre pour vous liker et je vous embrasse fort salut et je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage ST' 501